Nangz Reborn Wow, bonjour les frères sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour une autre vidéo, une vidéo extraordinaire. Ce que nous avons découvert ici risque de beaucoup vous surprendre. Savez-vous mes frères et sœurs, savez-vous qu'il existe des choses qu'on appelle des choses des diables, des choses que vous vous déviez tout simplement éviter. Parce que si vous avez ces choses et que vous portez même ces choses, vous êtes en train de dire que Dieu est petit et que Lucifer est grand. Quoi, sérieux ? C'est incroyable. Oui, ces choses existent. Par exemple, si tu portes un vêtement sur lequel il y a l'image d'un serpent ou d'un dragon. Si tu portes ça, tu es en train de représenter le diable sans le savoir. Tu es en train de lever le diable par ta manière étendillée. Au lieu de tu portes une cédure, une tête de mort. Tu es en train de montrer à celui qui a fait que tu aimes bien les choses du monde des ténèbres. Parce que toi, 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 tu n'es pas prêt pour mourir et c'est toi qui portes des choses de mort. C'est incroyable. Tu ne veux pas mourir, mais tu portes tes ténèbres de mort. Toutes tes ténèbres de mort chez toi, mais qu'est-ce que tu ne vois pas, qu'est-ce qu'il y a ? Veux-tu évoquer l'exprunt de mort, mais c'est-à-dire hors du commun ici. Dans cette vidéo, je vais aller plus loin. Plus loin, en vous montrant des choses terribles qui existent aussi. Des bagues, des bagues qui appartiennent même à des sectes, et même des bagues vraiment bizarres. Nous allons tout voir dans cette vidéo. Regardez, 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 mais regardez ça ! Est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous voyez ça ? Ici, on y trouve par exemple des bagues à serpent. Une bague qui appartient à une église. Vous voyez tout ça ? On nous dit qu'il faut carrément les éviter. Il faut carrément les éviter. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Est-ce que vous vous en rendez compte ? Regardez ! Mais qui peut porter une bague où on lui trouve un serpent ou des serpents ? Vous voyez ça ? C'est quand même étrange, hein ? Le serpent. Le serpent. Et quand on parle du serpent, c'est une histoire ! Une histoire hors du commun. Vous savez, les satanistes, ils aiment beaucoup le serpent parce que le serpent a beaucoup aidé le diable dans sa mission pour égarer le monde. Dans le jardin d'Éden, le serpent est entré là-bas. En fait, le diable est passé par le serpent, quoi. Le diable a mis son esprit de le serpent. Le serpent a autorisé le diable à l'utiliser. Du coup, le serpent est devenu comme quelque chose d'honorable à chez eux. C'est pourquoi souvent ils représentent le serpent. Souvent ils vénèrent le serpent. Si toi, tu vois un serpent genre dans la bourse, le serpent n'a rien à voir avec le serpent d'autre. On parle ici, hein. On parle des gens, du serpent mystique. Par exemple, quand quelqu'un fait la représentation d'un serpent, il ne s'agit pas du serpent qui se trouve dans la bourse, mais il s'agit du serpent légendaire, du serpent original, du premier serpent qui a conduit, qui a trompé Ève, du serpent par lequel le mimimi est entré. Donc, quand vous voyez les gens porter le tout pareil, ce serpent-là qui les représente, et non les serpents qui sont au village, dans les bourroussoubés, dans les forêts, ou, regardez, ça-là, il ne s'agit pas du serpent que vous connaissez, hein. Non, 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 non. Ça-là, il s'agit du serpent mystique, le serpent ancien. C'est ça les gens qui représentent comme ça. Et vous, quand vous portez ça, que vous me dites cela sur votre main, même si c'est pour de la blague, vous êtes en train de dire que le diable est fort, et que Dieu est faible. Mais vous êtes en train de dire que, oh, ce que le diable a fait à Adam et Ève de la jardin, c'était bien. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Est-ce que vous vous en rendez compte ? Il y a deux choses comme ça qu'ils existent. Des choses comme ça qu'ils existent. C'est pourquoi nous faisons ce vidéo déjà, pour tout vous montrer. Regardez par exemple cette bague à côté, regardez cette bague qu'il y a là, là. Vous voyez, là, c'est une bague d'une église, une église qui n'est pas une église de Dieu. Là-bas, les gens font des choses, elles sont bizarres, mais apparemment, ces gens-là contrôleraient le monde. Ces gens-là contrôleraient vraiment le monde. Vous pouvez le voir sur cet écran, c'est de cette bague qu'il s'agit. Les gens portent de telles bagues et encore d'autres bagues comme ce que vous voyez là. Vous voyez, vous voyez ça. Si vous voyez de telles bagues sur les machines, ils ne disent pas, oh, c'est joli, je vais porter, oh, juste mes farotes, oh, juste pour me trouver à tout le monde que j'ai des nouvelles bagues, oh, les bagues sont jolies. Non, non, ça n'a rien à voir avec la beauté, ou bien le style, ou bien la mode. Ce sont des bagues conçues spécialement pour quelque chose. Les gens qui ont conçu ça, pourquoi ils l'ont fait. oui, c'est des gens de bagues, oui, c'est des gens de bagues. On nous montre clairement très bien ces gens de bagues. Vous voyez, on nous dit que ce sont des bagues assez compliquées. Quand vous mettez ça sur vous, quand vous portez ça, s'il y a une personne qui se trouve dans cet secteur, la personne peut venir vous dire, ah bonjour, mon frère, c'est comment? Ah, ça va? Ouais, tu nous représentes bien. Tu nous représentes bien. Tout simplement parce que vous avez quelque chose sur vous, qui représente des gens de sa communauté. Vous voyez ça? On nous dit qu'il faut carrément éviter des gens de bagues, juste comme ça. Parce que cela nous relie à des mauvais esprits, des démons, et ça appartient, ce ne sont pas des bagues simples. On ne porte pas ces gens de bagues juste pour blaguer, ce sont des bagues vraiment qu'on peut qualifier de mystiques. Genre un bague mystique. Des bagues vraiment mystiques. Une bague spirituelle. Parfois, les gens peuvent porter des bagues. Oui. Ils peuvent porter des bagues. Dès qu'ils mettent cette bague sur son doigt, sur son doigt, comme ça, ils mettent cette bague sur son doigt. Et puis, il va devant la mer. Dès qu'il arrive devant la mer, il peut tourner la bague comme ça. Il peut tourner la bague comme ça. Il peut prononcer des paroles et des incantations. Automatiquement, à partir de là, il peut invoquer une sirène. Il peut invoquer un domande, surtout dans le dos. Parce que ces deux mots-là, elle est liée à cette bague. C'est un homme. Vous voyez là où elle est, c'est un homme. Vous voyez ? Les deux mots-là, elle est liée à ça. Tant que tu ne sais pas ça, tu trouves cette bague-là, tu achètes, tu portes. Et tout à coup, tu es dans le sommeil, tu commences à voir une chose bizarre. Oh, tu commences à voir une jolie fille là-bas qui vient de dire Oh, mon ami, je vais s'enbrouiller toi, elle sait comment. Tout à fait, elle va te voir dans ton rêve. Tu sais, ton rêve, elle vient. Tu commences à ton rêve. Oh, mon ami, je suis amoureux, toi, tu dis quoi ? Oh, tu dis, tu dis, tu as quoi ? Tant que t'es amoureux de mon roman, je te connais où, qui es-tu ? Tu n'arrives pas à savoir ce qui se passe. Tu ne sais pas que la quelque chose que tu portes qui appartient à ce mauvais esprit qui vient maintenant te visiter sous la forme d'une femme là-bas. Mais cet esprit veut te visiter à cause d'une bague bizarre comme ça que tu as porté. même si tu aimes le serpent, fais attention. Fais très attention. Regardez ces bagues très bien pour comprendre ce dont nous sommes en train de parler. On nous montre très bien quand même. On nous montre ces bagues. On dit, oh, il faut éviter. Ce sont des bagues qui appartiennent à des gens qui sont contre Dieu. Donc, vous devez carrément bien voir ça. Je sais que si vous voyez sur le bâché, vous ne pouvez pas s'acheter. Vous puissiez carrément les éviter. Vous puissiez bien être informé sur ça. Il faut les prophètes de bénéficier de guérir. On dit que les gens, le peuple de Dieu meurt par manque de connaissances. on dit que les gens tombent dans des problèmes parce qu'ils ne le savent pas. Un enfant qui ne sait pas que le feu brûle il va toucher. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aïe, aïe, aïe. Regardez. Vous voyez ça ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Par exemple, il y a l'œil. On nous dit que c'est l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout le monde. Une pyramide. C'est la forme d'une pyramide. Genre, il y a des gens de nombre de personnes qui disent que oh, nous, on voit tout ce qui se passe dans le monde. On contrôle tout. Ils disent, ils disent, oh, ils disent, 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 ils disent que, oh, c'est la seule, c'est la seule à la zone de mouton. On le contrôle tous. Il n'y a rien dans la tête. Nous sommes les leaders, nous sommes les élites, nous sommes les grands. Nous, on voit tout. On est partout. On entend tout. On sait tout. Leïc voit tout. Vous voyez ça ? Leïc voit tout. Waouh. Regardez. Et ces gens-là ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. Vous allez voir dans les dessins animés, beaucoup de symboles se tuent, beaucoup de symboles comme ça, la même chose comme ça. Ce n'est pas nouveau. C'est un moment pas nouveau. Parfumé. Un des mots que les gens adorent. Un des mots qui est à la fois un homme, à la fois femme, c'est merveilleux. Regardez, regardez, regardez très bien. Vous voyez ça ? Attendez. Nous, nous, on est pas là. Pour que vous puissiez bien voir cette affaire de parfumer. Les gens, et au sud, aux Etats-Unis, les gens connaissent ces connaissances interdites. Vous voyez ? Ces connaissances interdites-là. Les Etats-Unis, les gens sont arrivés jusqu'à toucher ces connaissances interdites ces connaissances interdites par Dieu. Ils ont dit, non, ne toucher pas. Ils disent, non, ils sont fous. Tu dois aller toucher les choses du diable, les choses mystiques. Ils ont commencé à répéter ça, ça, ça. Comme au bon vieux temps. Comme au temps de Moïse dans les désirs avec le peuple de Dieu, le veau d'or. Les gens continuent. Les gens pensent que c'est fini. Non, 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 non. C'est pas encore fini. C'est pas terminé. C'est pas terminé. D'ailleurs, continue. Regardez. Ils font des trucs pareils. Ils ont besoin de ça. Ils font des trucs. Ils font tout pour énerver Dieu. Ils font tout pour énerver Dieu. Sérieusement. Wow. Vous voyez ça ? Les gens font tout pour énerver Dieu. Ils font tout pour énerver Dieu. sont perdus. Le diable a corrompu toute la planète Terre, toute l'humanité. Vous voyez ça ? Regardez le nombre, 666, on dit 666 c'est le nombre, 666, ils ont des groupes des chats qui ont décidé d'être bêtes bêtes, des moutons, ils ont décidé de laisser la lumière pour aller dans les ténèbres. Il y a des gens qui, pour les richesses de ce monde, pour les richesses de ce monde, qui ont décidé, en fait, qu'ils sont à aller vers le diable, ou même des gens qui sont nés et puis bon, eux, ils sont nés avec un cœur noir. Ils sont nés avec un cœur très noir même. Donc, ils sont nés même là, ils sont nés même là, ils sont nés même là, ils sont nés avec l'esprit de la sorcellerie. Voilà. Et ces gens sont sur la tête ici. Ils sont compliqués dans tous les autres. Et puis, eux, ils sont tranquilles chez eux, ils évoluent, ils s'évoluent, ils se soutiennent un peu dans le groupe, et ils fabriquent de ces symboles, ils font de ces signes, de ces signes, la mère cornue, et se saluent entre eux. Parfois, là, vous pouvez voir ça, même chez les célébrités. On voit beaucoup chez les célébrités. La mère cornue, là, j'ai su, la mère cornue, les choses pareilles, les pagues. Il y a même vu une femme, là, une femme célèbre, avec une autre femme célèbre. Les deux, ils se sont vus dans une cérémonie, on dit, où les caméras, elles sont arrivées là-bas. Et tout à coup, lui, il commence à saluer, avec des signes bizarres à faire de la main, il s'apparaît, comment, comment. Ah! Nous, les gens, on regarde la cérémonie, et puis on voit ça. On se dit, mais ah, ça, c'est quoi? Non, on comprendra. Qui est-ce qu'il y a fait la frère? Elle dit, je dis, salut, elle a un signe bizarre. Hein? L'une, salut l'autre. Même l'autre, je vois ça, elle dit, ah, d'accord. Je vais efforcer le même signe. Juste comme ça, vis-à-vis, matin bonheur, là, matin bonheur, là. Ah! Ah! Ah ouais, les gens n'ont même plus honte, ils ne se cachent même plus, hein. Ils ne peuvent plus se cacher. Ils sont déjà partout, hein. Normalement, ils sont déjà partout, ils peuvent se montrer maintenant. Ils peuvent se montrer maintenant. Ils ne peuvent plus se cacher. Ah, 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 vous allez comprendre, vous allez filer par comprendre ce que je suis en train de dire. Les gens n'ont pas pu se cacher, hein, ils vont se montrer, euh, vis-à-vis, et vous allez la voir. Vous allez la voir. Ah! Vous voyez? Ce mois, c'est des romans très compliqués. Très, 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 trop compliqués. Mais voyez ça, si vous voyez ces choses, ne dites pas que je ne vous ai pas dit, j'ai essayé de vous montrer quand même beaucoup d'éléments sur cette chaîne, bien souvent. Pour vous permettre de savoir que c'est une chose, pour ne pas tomber dans certains pièges, des pièges compliqués. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo pour que ça aide d'autres personnes. De laisser des j'aime pour que, euh, pour que la chaîne, pour que la chaîne YouTube puisse prospérer. Et puis, euh, bon. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent nous soutenir encore plus. La vidéo qui suit va vous aider à le faire. Ah, ok. Merci à toutes les personnes qui veulent nous soutenir. Merci pour votre soutien. Si ceux qui veulent rendre vous pour la prochaine vidéo, encore plus de choses arrivent sur la chaîne. Nance, on se voit. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, like, commentez, pas d'agir, c'est gratuit. Et si vous voulez faire des dons pour me soutenir, ou soutenir la chaîne YouTube, voilà, vous pourrez le faire, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs méthodes. Si l'icône de dollars apparaît juste en dessous de cette vidéo, cela signifie que vous pouvez cliquer dessus et faire des dons via Superfins. Suivez juste les instructions. Et si vous remarquez que ça n'apparaît pas chez vous, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout simplement regarder en commentaire. Juste dans la partie commentaire, le commentaire est tout simplement épinglé. Donc, il est épinglé par Nance Reborn. Vous allez voir en commentaire. Vous allez voir également mes informations bancaires. Ou un lien PayPal où vous pourrez tout simplement faire des dons pour m'encourager. Mais c'est toutes les personnes qui voulaient participer. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.